On est un peu dispersé partout, il y en a qui sont au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, bref l'Afrique de l'Ouest. Je m'appelle Soso Maïmouna Sidibe. Mon nom d'époux c'est Bamba, je suis mauritanienne. Un souvenir, la manière dont on salue quand on arrive au début, ça fait un peu peur quand tout le monde vient sur nous, tout le monde veut nous toucher, tout le monde veut nous... En fait ils sont tellement contents, mais en même temps avec le choc des cultures, ça peut faire peur. Alors moi mes parents écoutaient beaucoup Gandaj Tadiga, c'est un chanteur malien, sonique, d'origine sonique. Beaucoup également Djabidoua, c'est également chanteur sonique d'origine malienne. Il faut savoir que les Solis, on est dispersé un peu, on est un peu dispersé partout. Il y en a qui sont au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, bref l'Afrique de l'Ouest. Le fouteau, le fouteau, c'est en fait du couscous avec des épinards. Bizarrement que je n'aimais pas trop quand j'étais jeune, mais au fil des années j'ai appris à apprécier ce plat et c'est un plat qui me manque énormément. Quelle grâce ! Beaucoup ! Je vous le dis, j'adore mon adorqué Dieu, j'aime bien ! Alors moi ce dont j'avais honte, c'était surtout quand je voyais toutes les mamans débarquer avec leur tenue traditionnelle au moment de la sortie d'école, je voyais ma maman avec son boubou. J'avais un peu honte de ça, à l'époque j'étais pas encore très bien, on va dire, au niveau de la culture. On n'en parlait pas trop, et aujourd'hui c'est une fierté, voilà, c'est un vêtement que je porte avec beaucoup de fierté et beaucoup d'assurance. Je les avais toutes ! Je les avais toutes, mais particulièrement l'administratif. Je dirais pas remplir les impôts, c'est pas du tout quelque chose que je faisais, mais plutôt rédiger les courriers de tous les tontons, toutes les tatas qui venaient à la maison, et également lire toutes les lettres. À chaque fois qu'il y avait des lettres qui venaient du pays, à l'époque il n'y avait pas les téléphones, c'était des lettres qui venaient, voilà, je faisais beaucoup ça, je passais mon temps tous les week-ends à écrire et à lire les lettres. Aujourd'hui, ce qui me rend fière, je dirais que c'est le fait que je sois bien dans mes baskets, peu importe le lieu, l'endroit, que je sois en Mauritanie, j'ai envie de dire même partout, je me sens mauritanienne, je me sens africaine. Pour moi, ça veut dire que je suis à la fois soniquée et française, voilà, j'ai vraiment mes doubles cultures. Pour conclure, je dirais une phrase que ma fille m'a citée il n'y a pas longtemps, c'est « Maman, tu es la soniquée la plus française ». Sous-titrage Société Radio-Canada